Cette fois c'est certain, la sécheresse de l'été 2023 sera plus grave. 40 départements font aujourd'hui l'objet de restrictions d'eau. La relance aussi dès cet hiver des 32 réacteurs nucléaires actuellement à l'arrêt. Depuis ce matin, l'humanité vit à crédit. Nous avons d'ores et déjà consommé l'ensemble des ressources que la Terre parvient à générer en une année. Oui, ça reste un mode d'action, la désobéissance civile qui a toute sa place et qui est pour moi légitime et efficace. Et puis accélérer le développement des énergies renouvelables. Pour nous, oui, Greenpeace, mais surtout pour le GIEC, les scientifiques du climat, c'est la principale option pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique. C'est le déploiement massif des énergies renouvelables en France, mais surtout dans le monde. Mais surtout, même si on est pro-nucléaire, personne n'a réussi encore à me faire la démonstration que le nucléaire pouvait vraiment aider à régler la crise climatique. Si on voulait réellement baisser les émissions de gaz à effet de serre grâce à du nucléaire, il faudrait qu'on se mette à construire des centrales nucléaires partout, chaque semaine, en permanence, dans tous les pays du monde. Mais sauf que ça, ce n'est pas la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que construire un réacteur nucléaire, c'est plusieurs milliards d'euros. Mais il y a besoin, on sait bien que les responsables politiques sont sensibles à l'opinion publique. Donc si une opinion publique est forte sur ces sujets-là et interpelle en permanence les décideurs politiques, ça va bien plus vite. Donc on a besoin absolument d'une opinion publique mobilisée, engagée, déterminée et qui continue de mettre la pression sur les États.